Quentin, il y a des soirs où tout va de travers, ce soir c'était le cas. Ouais, c'est clair, c'est dommage qu'on a fait un bon début de match. Je pense qu'on est meilleurs qu'eux sur le début de match, on est dans leur zone tout le temps, et on prend un but sur la première occasion qu'on sait quasiment. J'ai l'impression que ça nous a vraiment fait mal, qu'on n'a jamais réussi à repartir de ça. On a l'impression que c'est Chamonix, plus ce soir, qui a donné le match. Gap a réellement dominé après cette ouverture du score, et pourtant, comme tu le dis, le début de match était plutôt satisfaisant. Ouais, c'est ça le problème, c'est que quand on fait un bon début de match comme ça, même si ça ne paye pas et qu'on prend un but, il faut qu'on soit plus fort que ça mentalement, on ne peut pas arrêter de jouer, enfin arrêter de jouer, non, mais on ne peut pas baisser d'intensité dès qu'on prend un but parce qu'on est déçu, c'est clairement un manque de mental, je trouve, c'est dommage. Là, il y a un gros déplacement qui se profile à Mulhouse, très très important dans l'optique des playoffs. Comment on remobilise les troupes après un match comme ça ? Ouais, carrément, c'est important. De toute façon, là, tous les matchs sont importants, il n'en reste plus beaucoup. Les places pour les playoffs, c'est hyper serré, donc on l'aborde comme tous les matchs. De toute façon, il n'y a plus de choix, il ne faut plus réfléchir, on y va pour gagner et puis c'est tout. Est-ce que c'est un match à oublier ce soir ? Ce n'est jamais à oublier, il faut retenir les leçons, justement, il faut se servir de ça pour ne plus refaire les mêmes erreurs. C'est sûr qu'on ne va pas retenir beaucoup de positifs de ce match-là. Merci.